Une chemise blanche, un gros ceinturon, une chemise ouverte, sur un médaillon. Il y a deux ans, deux ans déjà d'année, un bonjour, c'était le 2 janvier. Et effectivement, il a marqué la variété française, mais parce que c'est un personnage, certes un chanteur, avec ses succès, etc. Et un personnage attachant, parce qu'il se livrait à travers ses chansons, non ? Absolument, par exemple les divorcés, c'est ce qui lui était arrivé à l'époque, il avait divorcé, et vous rendez-vous compte, faire une chanson sur le divorce, et que ce soit un tube en plus, c'était quand même assez gonflé. Son épouse, donc sa deuxième épouse évidemment, Geneviève Delpech, publie « Quand j'étais chanteur » chez Flammarion, un très joli bouquin. Il est simple, il n'y a pas énormément de textes, mais il y a l'essentiel, ça raconte la vie de Michel Delpech. Plein de photos perso, qu'on n'avait jamais vues. Alors on découvre un Michel Delpech un peu torturé quand même, c'est la vérité. Elle n'est lue de rien, Geneviève, elle raconte que c'était quelqu'un en proie à la mélancolie, c'est quelqu'un qui a eu des soucis de dépression, il a lutté longtemps. Et quand on lui demande pourquoi, elle nous donne une explication. Et donc je vous propose de rencontrer Geneviève Delpech, qui publie chez Flammarion, dont ceux « Quand j'étais chanteur », regardez. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt… Bonjour Geneviève ! Bonjour ! Vous vous rappelez dans votre livre que le premier grand succès de Michel Delpech, chez Lorette… C'était bien, c'était chouette, quand on était franchis… C'est en 65, il a à peine 18 ans, et vous écrivez « Devenir célèbre à cet âge, c'est un cadeau empoisonné, toute sa vie, il en fera la mère constat. En quoi ? » Il faut penser au contexte social de Michel à l'époque. Il était issu d'une famille adorable mais sainte. « Si par hasard on avait l'âme en peine, l'or est au sol » Et il a été projeté du jour au lendemain, dans un star-système d'une violence inouïe quand même. « Il s'est retrouvé très riche, le champagne, les femmes, la drogue, imaginez le choc. » « La dépression, dites-vous, dans ce livre, elle était toujours là, tapie dans l'ombre. » « Oui, quand on connaît Michel, et c'est peut-être aussi ce qui faisait son charme et son talent, et qu'il inspirait, c'était un mélancolique chronique. » « Il doutait ? » « Il doutait de tout et de rien. » « J'ai mon rhumatisme » « Qu'il devient jeune » « Vous racontez le courage qu'il a eu, Michel, face à la maladie. » « Quand on est chanteur et qu'on a un cancer de la gorge et de la langue, c'est le pire qui puisse arriver. » « Vous dites qu'il a refusé d'imaginer le pire, c'est-à-dire que pour lui, il ne voulait pas envisager de ne plus pouvoir chanter. » « Je crois qu'il n'a pas pris conscience au départ et ça a duré un bon moment de la gravité de son cancer. » « Il ne pouvait pas l'imaginer. » « Et comme il était en plus croyant, il l'a vécu comme une sorte de punition, ce qui est absurde. » « J'ai essayé vraiment de faire comprendre ça, mais il est resté très longtemps pensant qu'il pourrait rechanter. » « Moi, je savais dès le départ qu'il ne rechanterait jamais. » « Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. » « Ça va faire deux ans qu'il nous a quittés en janvier. » « Le 2 janvier, oui. » « Comment survit-on à la perte de l'être aimé ? Comment on fait ? » « Ce qui est difficile dans un deuil, c'est l'absence. » « Ce n'est pas la solitude, je me répète, je le dis souvent, mais c'est l'absence. » « Alors, on s'adapte, mais je sais que je le retrouverai un jour et j'attends ce moment. » « Et quand on a été la femme d'un des chanteurs dont on disait qu'il était très sexy, les femmes le trouvaient magnifique, est-ce qu'on avait une pointe de jalousie ? » « Alors moi, ça ne m'a pas du tout effleuré, la jalousie. » « C'est peut-être aussi une question de tempérament. » « Moi, j'étais fière, j'étais fière. Il plaît, je le trouvais sexy. » « C'est beau. » « Et le fait que les femmes le regardent, tout le monde, les femmes, les hommes, moi, ça me plaisait. » « Les choses que j'aime et ça distrait ma vie. » « Sans chaussettes, il l'a piqué, il l'a volé à Michel Delpech. » « C'est lui le premier qui s'est habillé comme ça. » « Et Gainsbourg lui a dit, je te pique ton look, j'adore. » « Il chante quand j'étais chanteur, il chantait. » « En fait, ce n'est pas ce qu'il voulait faire au départ. » « Non, il voulait être comme nous, journaliste, journaliste, Michel Delpech. » « Je trouve que du coup, tout au long de sa carrière de chanteur, on retrouve cette patte journalistique. » « C'est-à-dire être un peu le chroniqueur d'une vie, de raconter un peu la vie des gens. » « Le Loir-et-Cher, c'était des mini-reportages, on va dire. » « Si vous aimez comme nous, on adore Michel Delpech, précipitez-vous chez Flammarion. » « Bel hommage rendu par sa femme, Geneviève. » « Et bien voilà, le message est passé. Merci, c'est dit. »